Salut à vous les amis, c'est Freddy et on se retrouve sur Monkey Island, premier du nom. Nous étions donc à la recherche d'un bateau, mais Stan nous a dit qu'on n'avait pas d'argent et qu'il fallait qu'on aille voir le marchand pour en avoir. Donc on retourne au village, j'espère que, parce que j'ai tourné les 10 premiers épisodes d'un coup, j'ai fait une petite pause et là je reprends, et j'espère que la série vous plaît. Donc on va aller au village et on va aller voir le marchand. Je crois qu'il va falloir que j'attrape un stylo et une feuille quelque part chez moi parce que je vais prendre souvenir ce qu'il faut faire. Et oui, c'était ça à l'époque, on n'avait pas jeuxvideo.com et compagnie pour aller sur internet et faire étricher. Donc du coup, on prenait un stylo et on notait ce qu'il fallait noter pour pouvoir avancer dans le jeu. C'est vrai que les graphismes de ce jeu, quand même, sont vachement bien foutus, depuis qu'ils ont refait le... Salut Bogos, je ne sais pas pourquoi il m'appelle Bogos. Je dois obtenir un crédit. Tu as un emploi, n'est-ce pas ? Un travail ? Oui, bien sûr. Très bien. Je vais chercher les papiers nécessaires et tu les rempliras. Oh, génial ! Pas besoin de plus de trucs. Alors là, oui, voilà, c'est ce que je me souviens. Un tour à gauche, un tour à droite, un demi-tour à gauche, un demi-tour à droite. Ok, gauche, droite, gauche, droite. Maintenant, il va falloir lui voler ses papiers. Euh... En vérité, je suis en transition. De toute façon, il ne m'appréciera pas le... 83 ans ? Pas de travail, pas de crédit. Viens me voir quand on aura trouvé un travail et on discutera. Ok. Donc, un tour à gauche, un tour à droite, un demi-tour à gauche, un demi-tour à droite. Ok. Oula, pardon. J'ai cliqué en dehors de l'écran. C'est un peu le problème de ce jeu-là, c'est que si on clique en dehors de l'écran, on se retrouve... Ben, je veux aller voir la Reine du Sabre. Tant qu'à faire, hein. Et qu'on est acheté, elle dit qu'elle ne voulait pas te voir. Je ne peux peut-être plus leur demander ? Enfin... Je peux bien faire tout ce chemin. Encore. Je reviens. Elle ne touche à rien. Ouais, ouais, tu vas voir si je touche à rien. Je ne sais plus c'est quoi d'ailleurs le verbe. Je vais regarder ça parce que je ne me souviens plus des commandes. Oui, c'est bien. Euh... C'est pas ça que je cherchais, c'est pas grave. Euh... Commande. Donc, tirer, c'est Y et pousser, c'est S. Ok. Tout à fait logique. Donc... Hop là. Tiens, il n'y a rien à l'intérieur à part ce papier. Enfin, moi je vois d'autre chose à l'intérieur. Et donc là, j'ai obtenu un crédit. Bon, chut, c'est illégal. Mais... On ne dit rien. On va peut-être l'attendre qu'il revienne. Histoire qu'il ne nous engueule pas la prochaine fois qu'on revienne. Ouais, il y a des pancartes. Appuyez sur la sonnette si vous avez besoin d'aide. Toujours la même chose. Je ne peux pas m'éloigner deux minutes sans qu'un idiot s'amène. C'est moi qui te sonnais pour... Tu te ramènes plus vite. La reine du sable me fait dire que tu peux aller au diable. Voilà. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux juste regarder. Tu te crois dans un musée ? Décide-toi. Ouais, bah on va sortir un peu, parce qu'il n'est pas très très gentil, le vieux monsieur. En fait, je n'avais pas besoin d'un papier d'un stylo. À l'époque, je devais avoir une moins bonne mémoire, je ne sais pas. Ou alors ils ont simplifié le code. Du coup, on va s'acheter un bateau chez Stan. Désolé si vous entendez des enfants derrière moi. Et désolé pour ce... Clique en dehors de la fenêtre. Voilà. Allez. Des fois, c'est un petit peu long. Il faut marcher un petit peu de temps. Mais bon. Profitons des décors à l'ancienne, du coup. Avec le curseur à l'ancienne aussi. Qu'on pouvait se contrôler au clavier à une époque. Walk to Cliffside. Let's go to your trip and podium. Il n'y a pas à dire. Ils sont bien émerdés comme ça. Bien le bonjour. Je suis content de te revoir. Je savais que tu reviendrais. Tout le monde ici revient toujours vers moi. Tu sais pourquoi ? Regarde un peu ces bateaux. J'ai de quoi faire plaisir à tout le monde. Viens par ici, regarde. J'adore sa chemise. Je veux la même. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre ? Je n'ai pas beaucoup d'argent. N'ai aucune crainte. Tous mes bateaux sont de bonne occasion. Mais si tu cherches une aubaine. J'ai exactement le bateau qu'il te faut. Suis-moi. Un petit problème de clipping. Mais bon, c'est pas trop grave. Voilà le fameux singe des mers. Ce bateau a été le seul à traverser jusqu'à l'île aux singes. Et revenir avec un équipage à bord. Enfin, un équipage un peu spécial. Tu vois, les propriétaires de ce bateau étaient deux pirates aventureux. Comme beaucoup d'amoureux, ils partirent à la découverte du secret légendaire de l'île aux singes. Et comme tous les autres, ils disparurent à jamais. Leur destin, un mystère. Mais le vrai mystère, c'est la manière dont le bateau est revenu sur l'île de Mêlée, sans un seul être humain à bord. Certains disent qu'un équipage de singes l'a ramené. Il n'y a pas de chimpanzo au Caraïne. Ne m'interromps pas, c'est une histoire fascinante. Enfin, cette beauté m'appartient maintenant. Jusqu'au jour où je pourrai m'en débarrasser. Parlons d'argent. De ton argent. J'ai un bon de crédit du marchand, tu l'acceptes ? Mais bien sûr ! Ton crédit est toujours bien reçu chez Stan. Ça ne me concerne pas si tu as des problèmes de crédit auparavant. Un divorce ? Que tu sois un parieur à vétérée ? Ce n'est pas à moi de te juger. Si le marchand te fait confiance, tu dois bien être. Un homme honnête, avec un bon salaire, n'est-ce pas ? Euh, ouais. Alors, tu annonces la couleur ? Je sais que tu le veux. Tu sais que tu le veux. Et je sais que tu sais que je veux te le vendre, alors. Fale-moi des accessoires. Les accessoires ? Tu veux en parler ? Super, ce modèle en est bourré. Alors, en fait, là, la technique, c'est de retirer tous les accessoires, parce que sinon, on n'a pas assez pour le bateau. Est-ce que je t'ai parlé des hublots, machin ? Bon, je crois que je peux me passer de ce genre de gadgets. Comme tu veux, mais ne te plains pas si tu rentres dans un iceberg. Mais attends, ce n'est pas tout. Est-ce que je t'ai parlé de l'encre antidérapante ? Je crois que je peux me passer de ce genre de gadgets. C'est ça, ne fais pas attention à la sécurité. Mais attends, ce n'est pas tout. Est-ce que je t'ai parlé des gouvernails à direction assistée ? Je crois que je peux me passer de ce genre de gadgets. Enfin, c'est vrai qu'ils peuvent flotter sans ça. À peine. Mais attends, ce n'est pas tout. Est-ce que je t'ai parlé des doublures de voile en velours ? Ça, par contre, on peut vraiment s'en passer. Ouais, il ne faut pas s'encombrer, je comprends ça. Mais les voiles, c'est quand même important. Enfin, au velours. Mais attends, ce n'est pas tout. Je t'ai parlé des tableaux de bord en trois langues. Ouais, j'en parle qu'une, donc c'est l'éra. Dis donc, ta femme sait que tu es avare à ce point-là. Mais attends, ce n'est pas tout. Est-ce que je t'ai parlé de l'ascenseur en bois qui provient des tonneaux de grog ? Je crois que je peux me passer de ce genre de gadgets. Ouais, c'est plutôt décadent, n'est-ce pas ? Mais attends, ce n'est pas tout. Vous allez en avoir marre, hein, de ces phrases. Est-ce que je n'ai parlé des panneaux ? Je crois que je peux me passer de ce genre de gadgets. Je comprends, mais je t'avertis. Les moules ont horreur du bois d'imitation. Mais attends, ce n'est pas tout. Est-ce que je t'ai parlé des hublots antibuées ? Ça suffit pour les accessoires parce qu'on les a eu au début, cela. Voyons, où en était-on ? J'ai une proposition à le faire. Super ! Combien ? 2000. Bien sûr, on peut commencer très bas. J'ai tout mon temps. Je vais avoir une nouvelle cargaison la semaine prochaine, donc je suis coincé. Je dois vendre ce modèle même si je ne gagne pas un sou. Ce n'est pas comme ça qu'il va gagner. Bon, il vaut combien à ton avis ? Tu peux larguer les amarres dès aujourd'hui pour la modique somme de 7300. Ça te convient ? C'est une proposition à le faire. Super ! Combien ? Que pense-tu de 3000 ? C'est un peu mieux ! Mais pas beaucoup mieux. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Dis-moi comment puis-je te convaincre d'acheter ce bateau ? Aujourd'hui... Et ouais, c'est... Ça va pas faire 13 minutes qu'on est dans un épisode, ça va vous faire un petit épisode plus long. J'ai une proposition à te faire. Non, non, c'est la mauvaise boile. Super ! Combien ? Allez, 4000 pièces de vie. C'est un peu mieux, mais pas beaucoup mieux. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Tu réalises, j'espère qu'ils n'en font plus des comme ça. Bon, allez. 5000, mais c'est ma dernière offre. J'aime bien le bateau en premier plan où il y a écrit As Is, celui-là. Tels quels. Il te le vend comme ça, le bateau. Très bien. 5000, mais c'est mon offre finale. 5000 pièces de vie ? D'accord, d'accord. Je souffre, mais j'accepte. Et moi qui pensais que j'allais pouvoir acheter les cadeaux de Noël à mes enfants cette année. Vas-y, il est à toi. Je suis content de m'en débarrasser. Au fait, tu as le bon de crédit du marchand sur toi. Merci. Je dois le montrer à mon patron. Il va penser que je suis devenu fou, mais je lui expliquerai. Rejoins-moi sur le dock avec ton équipage. J'aimerais le navire et les papiers. Je dois te dire que je me sens proche de toi maintenant. Je sens qu'un lien profond s'est développé entre nous. C'est un peu le problème avec Stan, c'est qu'il parle beaucoup. Et je ne dis pas ça à tout le monde. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Sans blague. Pigeon. Et on se voit sur le dock. N'oublie pas ton équipage. Tous les trois. Ok, bon, maintenant ils n'ont plus que l'équipage. Et donc, maintenant qu'on s'est occupé du bateau, Freddy va s'occuper de l'équipage. Mais ce n'est pas dans cet épisode-là, ce sera dans un prochain épisode. Et comme j'ai déjà débordé un petit peu, je vous dis à plus les amis. J'espère que le épisode vous a plu. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, favoriser. Vous-même vous abonner. C'est Freddy. Je suis content de faire cette vidéo pour vous. Et je vous dis à plus. Salut. 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 Salut.